On va plonger dans les entrailles du puits. Non mais elle est gorée quoi. Il a dû reculer dedans le tracteur, puis le machin a dû tomber au fond. C'est quand même bluffant. Salut tout le monde, nouvelle vidéo aujourd'hui. Alors vidéo un peu particulière, étonnamment particulière. La société Sally Pace m'a proposé de tester une caméra d'égout. Je n'avais jamais vu un truc pareil. Alors j'ai regardé et je me suis dit qu'effectivement ça pouvait m'être utile dans plusieurs phases de mon chantier et des chantiers à venir. Je vais vous présenter tout de suite cette caméra et on va voir un petit peu en détail ce à quoi elle sert et de quoi elle est capable surtout. Quel est le principe déjà d'une caméra d'égout ? Donc on va avoir déjà un dérouleur avec un câble pour la liaison optique de la caméra et ce boîtier là c'est un compteur qui va pouvoir calculer de combien de mètres vous avez déroulé votre câble et savoir techniquement à quelle distance se trouve la caméra du boîtier de comptage. Ici la bobine elle fait 50 mètres et comme vous pouvez le voir c'est relativement souple tout en étant suffisamment rigide pour pouvoir être poussé dans la canalisation. Cette caméra elle est reliée à un moniteur, moniteur donc qui est détachable, on a des vis papillons qui se trouvent en dessous, vous vous montrerez ça après. C'est un écran de 10,1 pouces avec un clavier, vous allez pouvoir prendre des notes au fur et à mesure de l'avancement de l'inspection. Il y a inclus avec une petite carte micro SD de 16 giga, donc voilà, il va venir se loger ici, voilà. Alors donc cette caméra est livrée de série avec donc une prise secteur pour pouvoir la recharger, avec un embout de ce type. Donc la fameuse caméra avec une série de LED autour qu'on va pouvoir régler à plusieurs intensités différentes. Donc elle en inox, il y a un verre qui est renforcé sur le bout pour éviter de le rayer. Donc elle est souple et au niveau de la connexion, elle va se faire par vis sur les broches directement au bout du jonc de connexion. Deux tournevis, donc tournevis plats et tournevis cruciformes qui vont nous aider à fixer des coques de protection autour de la caméra pour les aider à guider suivant le diamètre du tuyau. Puisque sans protection, la caméra fait 23 mm. Quand on va y rajouter celui-ci avec les petites vis, alors c'est de la vis plastique, on est sur un diamètre de 39 mm. Pour les inspections dans les conduits plus gros, on va pouvoir fixer ce système à roulettes qui va nous guider. Alors là, pour conduits de cheminée, pour des tubes, des canalisations, qui font 100 mm. Et c'est fourni dans un petit sac en toile. On a également une notice en anglais, mais on peut télécharger la notice en français. Donc je vous mets les liens dans la description, c'est ce que j'ai fait. C'est totalement bien expliqué et bien lisible. Dans la caméra, ici, dans le tube inox, on a un émetteur de 512 Hz. Donc à quoi ça va nous servir cet émetteur ? Et bien tout simplement à pouvoir localiser exactement où se trouve la caméra dans un terrain. Quand on va faire une recherche, si on se trouve à 30 mètres, on saura qu'on est à 30 mètres, mais on ne saura pas exactement où se trouve la caméra. Donc on peut acheter en option. Et moi, je l'ai demandé parce que j'ai trouvé que c'était extrêmement utile de recevoir le récepteur qui va nous permettre de détecter la caméra en temps réel quand elle est en souterrain. C'est livré dans une boîte hermétique. Une case en plastique dure, de bonne qualité. Donc on a le chargeur pour la recharger. D'accord ? Elle est composée de deux parties. Donc la partie antenne qui va réceptionner le signal de la caméra et la partie boîtier qui va émettre un signal sonore plus ou moins fort. Une partie pour allumer le récepteur et régler l'intensité. Et un bouton qui va nous permettre de faire des réglages plus fins lorsqu'on est loin de la caméra. Et après, on va se rapprocher, on va affiner le réglage. Et sur le dessus, on a un niveau d'intensité qui va vraiment se mettre au maximum quand on sera au-dessus de la caméra. Je vous ferai un petit chapitre concernant l'utilisation de ce récepteur pour pouvoir vraiment avoir quelque chose de clair si vous souhaitez en faire l'acquisition. Pour ma part, je vous l'ai dit, j'ai reçu dans cette pochette en tissu les accessoires, la caméra ainsi que le chargeur. Il existe des modèles de moniteurs de réception qui sont dans des mallettes de ce type-là. Par contre, le moniteur n'est pas amovible. C'est fixé sur le dérouleur et en fait, quand vous levez, vous pouvez enlever le clavier et pouvoir y loger tous les accessoires dedans. L'inconvénient, je trouve, dans cette unité-là, c'est qu'on n'a pas la possibilité de le faire. Qu'à cela ne tienne, j'ai une petite sacoche comme ça que j'avais en stock avec deux attaches par derrière que je vais pouvoir fixer ici pour pouvoir stocker avec l'unité sans problème et ne pas avoir un truc qui pendouille et qui risque d'abîmer la caméra qui sera fixé correctement ici et je pourrai tout y ranger dedans sans aucun souci. Voilà, j'ai accroché notre petite sacoche. Elle tient bien et je peux y ranger en toute sécurité, la caméra, le chargeur et les petits tournevis. Voilà, impeccable. Alors, autre chose dont je ne vous ai pas parlé, c'est que par rapport aux autres écrans de la marque, c'est que l'écran de ce module-là est un écran qui peut se rabattre et qui va pouvoir pivoter. Donc on va pouvoir vraiment s'orienter en fonction du soleil si on est gêné par le soleil ou pour avoir une vision complète. Et on va également avoir une prise de son par l'intermédiaire du micro qui se trouve ici. Donc on va pouvoir enregistrer les sons, non pas de la caméra, mais on va pouvoir enregistrer les sons de l'environnement. C'est-à-dire qu'en plus de pouvoir écrire sur l'écran des données importantes qui pourraient y avoir sur l'enregistrement, on va pouvoir enregistrer un son et commenter en direct l'excursion, j'oserais dire, à l'intérieur des tuyaux. Alors on va faire un premier branchement. Donc une chose à savoir, il y a une molette de blocage ici qu'il ne faut pas oublier de desserrer puisque pour le transport, vous allez pouvoir bloquer l'enrouleur et il ne bougera pas. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tirer sur notre cordon, on va dérouler du câble. On va enlever le petit capuchon de protection. Moi j'enlève la caméra systématiquement quand j'ai fini de l'utiliser. Et on va venir le connecter simplement par vissage. Voilà. Et à partir de là, voilà, la caméra est prête à être utilisée. Donc là ce qu'on va pouvoir faire, c'est on va pouvoir allumer l'unité, ici sur le bouton on off. Et voilà, ça fonctionne tout de suite. L'avantage qu'elle a cette caméra, c'est qu'elle est auto-nivelante, elle est au fil d'eau. C'est-à-dire qu'en fait, elle va se mettre, si on la tourne comme ça, elle va toujours se remettre de niveau par rapport à l'écran. On va pouvoir, avec les différents boutons, allumer les LED. Donc par plusieurs pressions, on a 5 positions LED, 4 et 5, qui sont reprises à l'écran. On va pouvoir remettre à zéro. Donc quand je vais dérouler sur l'écran, on va voir le compteur de mètre qui va se dérouler. Ici, on est à 0,88. D'accord ? Et si on veut remettre à zéro, on va appuyer sur le bouton Clear qui est ici. On va remettre à zéro. La fonction se remet à zéro. Et quand on va le renrouler, on va se mettre en négatif pour le coup. Le compteur va nous planter en négatif. Il y a d'autres fonctions qui se trouvent au niveau de l'écran ici. Alors ça, c'est pareil, c'est un petit reproche que j'aurais à faire. Les inscriptions sont gravées, mais elles ne sont pas en couleur. Et on aurait aimé quelque chose en couleur qui soit un peu plus lisible, comme c'est sur le cas ici. Là, c'est en blanc, c'est très bien lisible. Ici, c'est un petit peu plus compliqué. Donc, on a un menu qui va nous permettre de modifier les paramètres. On rentre ici. Économiseur d'écran. Langue du système. On va pouvoir mettre la langue en français. Miroir tunnel. Alors ça, c'est pas mal. Ça va nous permettre d'inverser l'image de gauche à droite. Ensuite, on a formaté la carte SD. On va pouvoir retourner l'image si on veut pouvoir être à l'envers pour x ou y raison. On va pouvoir régler la date et l'heure qui va s'afficher sur le bas de l'écran ici. Donc, on va pouvoir zoomer en appuyant ici. Donc, 1. On met à 2. On met à 3. On met à 4. On met à 5. Et on revient à 0. On a les paramètres sonores. Donc, on va pouvoir couper le micro. Etc. Etc. Quand on veut prendre une photo. Si on veut, par exemple ici, je suis en inspection. Je vais vouloir prendre une photo. Et il prend une petite photo. J'ai le logo photo. Elle sera archivée directement dans la carte SD. On pourra la récupérer après. Pour l'enregistrement, c'est la même chose. On a un bouton Rec ici. Donc, on va appuyer sur Rec. Et la caméra va tout de suite enregistrer. Et ça va s'enregistrer également sur la carte SD. Donc, on va pouvoir aller voir le rendu de la vidéo. Je vous mettrai. Je porterai les vidéos. Vous voyez réellement ce que ça rend sur l'enregistrement. Ici, je fais pause. Je vais dans Play. Ici. Donc là, j'ai la photo. J'appuie une nouvelle fois. J'ai la vidéo. Et j'appuie sur Rec pour la lecture. La caméra va tout de suite enregistrer. Et ça va s'enregistrer également sur la carte SD. Il y a encore un autre point que je voulais voir avec vous. Ici, le témoin low batterie est allumé en permanence. A savoir que quand la batterie est déchargée, il va clignoter. Bon, alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller inspecter le fond du puits. Si on voulait inspecter les côtés du puits, techniquement, ça va être compliqué avec le jonc pour pouvoir le diriger. Puisque c'est quand même assez souple pour diriger la caméra le long du mur. Donc là, dans ce cas-là, ce qu'on pourrait faire, c'est prendre une perche en bois de type litho et l'accrocher après la caméra et après pouvoir aller inspecter les côtés du puits. Nous, ce qu'on va faire là, c'est aller visiter le fond du puits. Je voudrais savoir ce qu'il y a dans le fond de ce puits. Si ça se trouve, on est riche et on ne le sait même pas. Petite précision. Donc, comme les écritures étaient un peu illisibles par rapport au fait qu'elles n'étaient pas en blanc comme ici, où on les voit clairement, on a rajouté à la DIMO des petits écussons qui nous permettent d'identifier clairement directement les boutons. Alors, pour descendre dans le puits, on va y mettre la roulette. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on ne va pas mettre la roulette ici parce que j'aurais peur qu'elle se sauve en fait. Donc, ce qu'on va faire, on va la mettre juste derrière. Comme ça, en la serrant, on est sûr qu'elle ne va pas se décrocher et qu'elle ne va pas finir au fond du puits. Alors, ce qui est pas mal, c'est quand même de pouvoir tourner l'écran. Ça permet d'avoir les bons réglages par rapport à la luminosité. Donc là, on voit bien la descente de puits. Est-ce que je me suis remis à zéro ? Oui, je suis bien à zéro. Allez, on va plonger dans les entrailles du puits. Du coup, ça fait plus de poids et ça descend bien mieux. Regarde, regarde là, tu vas voir. Allez, on va se mettre en éclairage. 1, 2, 3, 4, 5, on va être bien. Ah, j'ai oublié de régler la date, tiens. Bon, c'est pas grave, on peut un peu. Alors, on est où là ? On est à 6 mètres. On descend encore. 7 mètres. Alors, 8 mètres. On va baisser la luminosité. On doit être au fond là. Alors, qu'est-ce qu'on voit ? 8 mètres 50, on est. Alors, qu'est-ce qu'on a là ? Je vais mettre un peu plus de lumière. LED 2, LED 3. Alors, qu'est-ce qu'on a là au fond ? Ah, c'est l'ancien tour. Regarde, Joris. C'est l'ancien tour du puits en briques. Regarde. Ils ont balancé l'ancien tour. Là, on est sur un tour en ciment, puisque nous, quand on a acheté la maison, c'était à ras du sol. Il y avait juste cette plaque en ferraille qui était posée par terre. Donc, on a sécurisé le truc. Eh bien, en fait, là, au fond, on voit bien les briques. C'est le tour en briques qu'ils ont balancé au fond. Non, mais les gorets, quoi. Il a dû reculer dedans en tracteur. Puis le machin a dû tomber au fond. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? On n'a pas de trésor. Un sacré trésor, ça. On ne va pas aller loin avec ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? On a toujours du limon. Ah, c'est le tuyau. Regarde, c'est le tuyau de celui qui arrive à Lagrange. On se demandait où il arrivait, celui-là. C'est assez fou, quand même. Là, on voit bien le morceau de ferraille. On en tomait le chasseur. Qu'est-ce qu'on a là ? On n'a pas grand-chose. Non, il n'y a pas de trésor. Bon, on ne va pas y passer 10 ans. On est à 8 mètres de fond. On pourrait faire une inspection un petit peu plus précise en prenant un petit peu plus de temps. Voilà, c'était histoire de dire qu'on voit quand même bien au fond. C'est quand même bluffant. Qu'est-ce qu'on va faire ? Alors là, ce qu'on va faire, on va regarder. J'ai refait le pluvial. Ça part dans la mare qui se trouve là-bas. On récupère les eaux de pluie. Alors, compteur à zéro. Clear. Je démarre l'enregistrement. Voilà, ça va être comme ça. Chose importante aussi, pour le guidage. Dans le tuyau, ça me paraît plus important que les roulettes soient derrière la caméra plutôt qu'ici. Allez, c'est parti. On va mettre les lumières à fond. Et on va descendre. C'est incroyable. Franchement, c'est incroyable. Là, tu veux vérifier l'état de canalisation, ton pluvial, si tu as de la merde qui allait dedans, des feuilles, des machins. Franchement, c'est nickel. Regarde. Tu recules à peine. Hop, la caméra, elle se met pile-poil. Tu vois que ton tuyau est nickel. On voit qu'il n'y a plus puisqu'il y a de l'eau dedans. Mais en plus, on peut vérifier la pente, qu'il n'y ait pas de point de stagnation. Alors, on a un premier raccord ici. On a un raccord en Y. Donc, nous, on va le passer tranquillement. J'ai un peu de saleté là. Allez, on va passer tout droit. Nous, ce qu'on veut aller, c'est au bout là-bas. Franchement, ça descend... Ah, premier coude. Ça pousse tout seul. Ça rentre vraiment impeccable. Et si on veut vraiment ajuster le visuel, on recule à peine. Et puis, du coup, ça remet droit. Ah, putain, c'est incroyable. On est à 6 mètres. Ça rentre... Ça se déroule tout seul. On va aller, si on peut, 10-15 mètres. Et puis, je vais vous faire un petit point sur le détecteur, le récepteur 512 Hertz. Pour que vous compreniez le principe de fonctionnement. Je l'ai déjà testé. Et ça pourrait... Ça pourrait paraître compliqué comme ça à l'utilisation. Mais en fait, c'est très simple. On continue. 14 mètres. Allez, on est à 15 mètres. Je me retire un petit peu pour voir un beau visuel. Vu que là, on ne va pas épuiser la batterie, ça ne sert à rien. Je ne vais pas éteindre le moniteur, sinon on va perdre le signal. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais juste éteindre l'écran. Comme ça, je vais couper l'enregistrement. Voilà. J'éteins l'écran. Comme ça, déjà, ça ne bouffe pas de la batterie pour rien. On garde le signal sur la caméra. Donc, l'assemblage se fait par vissage. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que on va déjà, dans un premier temps, régler le petit bouton NIR phare. Donc, lui, on va le mettre sur loin parce que je ne sais pas à quelle distance se trouve de moi l'émetteur de la caméra. Donc là, je l'ai appuyé. Il est enfoncé. Il est sur loin. Et je vais tourner le petit bouton. Et le récepteur, on va le mettre assez fort pour essayer de détecter un signal. On commence à avoir de la réception. On va avoir de la réception. Donc, ce qu'on va faire, on va baisser un petit peu. On va baisser un petit peu l'intensité de réception. Pour se rapprocher. Donc là, on voit que ça monte. Je m'éloigne. Je me rapproche. Donc là, je vais pouvoir appuyer sur le bouton pour le mettre en prêt. Et je vais de nouveau augmenter le signal pour affiner le réglage en fait. Alors, est-ce que je m'éloigne ? Là, je pense que je m'éloigne. On perd du signal. Donc, je vais reculer. On va mettre un petit peu plus d'intensité. Alors, on voit. Alors, ici, je vais baisser le signal. J'en perds. J'en gagne. Et j'en perds. Ici, je m'éloigne. Ici, je m'éloigne. Elle est ici. Voilà. Et ce qui correspond à la tranchée exactement. Je vais couper. Voilà. Elle se trouve exactement ici. Puisqu'on voit que j'ai eu de la perte de signal à un moment donné ou à un autre. Donc, on est exactement ici. Donc, si on devait avoir à creuser. Si on avait un problème de canalisation bouchée à cet endroit là. Eh bien, on viendra creuser à cet endroit là pour retrouver le problème de canalisation. Donc, c'est vraiment super bien comme outil parce que ça va vraiment nous aider à détecter l'endroit où se trouve la caméra et l'endroit où se trouve le problème de canalisation. Alors là, techniquement, ce que je vous ai dit, c'est que l'unité de visualisation se démonte. Donc, il y a trois vis comme ça qui sont prises dessous des pas de vis laitons. D'accord ? Et là, je suis dans un endroit exigu. Donc, je ne vais pas pouvoir regarder l'unité en même temps que je vais dérouler. Donc, l'avantage, c'est que je la détache. Je peux la mettre sur mes genoux et je vais pouvoir travailler sereinement et regarder un petit peu ce qui se passe. C'est une cheminée qui a été condamnée. Donc, elle est bouchée à son sommet. Donc, on va aller regarder dans le conduit inox, voir un petit peu ce qu'on va voir avec la caméra. Voilà. Allez, c'est parti. On va monter jusqu'au-dessus. Voilà. Là, j'ai redescendu un petit peu. On va voir beaucoup mieux. Je vais mettre un peu plus de lumière, peut-être. Voilà. En deux, on est bien. Donc là, par exemple, vous voyez, je vais pouvoir taper tube inox chambre. Voilà. Et là, on va monter. Donc là, j'ai fait un reset, j'ai fait un reset tout à l'heure. Donc, du coup, je ne sais pas à quelle hauteur je suis. Donc, on va faire un clear ici. On va se remettre à zéro. Voilà. Alors, il y a un espèce de truc. Là, je ne sais pas. Un nid guêpe. Là. Au-dessus, là. Tiens, tu vois là. Tu vois le truc là, ici, là. Tiens, il y a un petit nid guêpe ici, là. On voit qu'il y a un jour avec la coupole. C'est une coupelle en terre cuite qui est ici. Et on voit qu'il y a un petit jour. Et là, il y a les guêpes qui sont venues bâtir. Donc, ça, c'est pareil. Si vous avez de l'inspection à faire pour les cheminées, s'il y a des abeilles, ça permet de voir à quelle hauteur se trouvent les seins d'abeilles, si elles ont beaucoup bâti, etc. Donc, ça, ça peut être aussi utile. Donc, j'ai fait un reset clear ici. On va redescendre et on va pouvoir, du coup, inspecter l'état de notre gaine qui, ma foi, hormis ce petit nid guêpe au-dessus, a l'air propre. Elle n'a pas dû servir beaucoup, cette cheminée. Donc, c'est plus évident à inspecter à la descente qu'à la montée, bien que... Bon, il n'y a pas de bistre, il n'y a rien du tout. Le conduit n'est pas abîmé. Encore une bonne nouvelle, si jamais on veut utiliser cette cheminée. On ne l'avait jamais utilisée parce qu'on ne savait pas si le conduit était en bon état, le tubage était propre. Eh bien, grâce à cette caméra, maintenant, on en a la certitude. Voilà, 6,50 m. Allez, j'arrête. On va aller peut-être faire encore un petit test dans un tuyau de 40, si on peut y aller sans trop de soucis. Voilà, on n'est pas dans l'endroit le plus glamour du monde. Donc, on est sous le lavabour des toilettes. Donc, j'ai démonté le raccord qui se trouve ici, qui est relié au siphon. Et là, on va aller voir si on peut accéder dans le tuyau, voir ce qu'on voit. Je lance l'enregistrement, je n'oublie pas. Voilà, c'est parti. Alors, franchement, c'est super net. Là, on descend en vertical. Voilà. Elle passe. Donc, ici, il y a quelques résidus. Et là, on arrive dans la colonne, où c'est beaucoup moins glamour, des toilettes. Comment dire ? Est-ce que je me risque à aller farfouiller là-dedans ? Ça va peut-être aller. Allez, il faut qu'on voit si ça passe les coudes. Allez. Donc là, la colonne, elle passe dans le mur derrière. Là, elle longe, elle part jusqu'à la phytoépuration là-bas. Allez, on va voir si ça descend dedans. Mais à mon avis, je vais foutre de la merde plein le... Je ne suis pas sûr de pouvoir passer, en fait. Non, ça ne pourra pas passer. Ah, puis j'ai foutu de la merde, plein la caméra. Ah, ça te fait rire, ça. L'ongle est vraiment trop en fait. Je suis à la verticale et je redescends comme ça. Donc là, je ne pourrais pas aller voir. Bon, ben voilà, on va retirer ça. Et puis l'essai, on voit bien qu'on ne voit plus rien du tout sur la caméra. Mais bon, on a bien pu descendre à l'aplomb à la verticale dans un tuyau de 40, passer un premier coude. Et le problème du deuxième coude après, comme il est vraiment à angle droit et en descente, ça ne passe pas. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous sera utile. En tous les cas, au moins qu'elle vous aura fait découvrir un outil qu'on n'est pas forcément nombreux à connaître à la base. Moi-même, je ne le connaissais pas. Une qualité d'image qui est franchement plus que correcte. Moi, j'ai vraiment trouvé au dérushage, vous l'avez vu dans la vidéo, que c'est vraiment relativement très net. On voit vraiment bien ce pourquoi elle est destinée à être utilisée. On aimerait, voilà, un système pour englober les outils, pour pouvoir les transporter plus facilement. Donc la petite sacoche que j'ai trouvée part bien ce petit manque. On aimerait aussi avoir une écriture un petit peu plus lisible sous les boutons de l'écran, pour éviter d'avoir à pencher l'écran, parce que c'est vrai que quand on a des problèmes ou avec des lunettes, et bien c'est en position un peu contre-jour, c'est pas évident à voir les boutons. Et bien moi, je vous dis à une prochaine vidéo. Et en attendant, de l'autre côté, il y a une vidéo travaux, si ça vous chante de regarder. Allez, à la prochaine, salut !